La production belge de rap est florissante, Aiko en est issu, chanteur et beatmaker, compositeur. Aiko, bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Alors, comment ça se passe ? Vous êtes arrivé sur Rouen il y a quelques heures maintenant. Tout s'est bien mis en place, vous vous êtes bien installé, vous avez pris l'ambiance. Super accueil, on est venu directement au 106, je ne suis même pas passé à l'hôtel. Ouais. J'ai pas eu besoin d'y aller parce que l'accueil était comme à l'hôtel, donc top. Bon, un début de carrière dans le monde de la finance et puis la musique qui s'impose. Une mixtape intitulée Aiko en 2017 suivie de la série de freestyle Dipawala. Ensuite, vous proposez une nouvelle série de morceaux, les capsules, une dizaine de morceaux clippés qui font monter les followers. Et puis le 22 novembre, un album est sorti, Petit Con, sorti sur le label de Roméo Elvis. En fait, tout démarre quand même avec la production, la prod de son, le beat making. Vous êtes pianiste en fait. Ouais, c'est ça, avant même le beat making, c'est le piano. Plusieurs années de conservatoire. Qu'est-ce qu'il reste de cet apprentissage ? Il reste la base de tout ce que je fais maintenant, c'est la musique. Parce que la base de ce que je fais, ça reste la musicalité. Après, mon texte et tout ça, c'est peut-être 5% de ce que je fais. Mais c'est ce que les gens retiennent. Mais le plus important, c'est la musicalité du truc. Donc tout ça, là, toutes ces années de conservatoire et tous ces trucs chiants, c'est un peu tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir proposer ce que je fais aujourd'hui. Même si ça paraît très léger ce que je fais aujourd'hui, il y a une base musicale qui est super importante. Et vous continuez à vous sentir avant tout musicien ? Ouais, enfin, tu sais, je ne me définis pas comme un musicien. Je connais des mecs qui sont beaucoup plus musiciens que moi, qui ont vraiment continué dans le piano. Je pense à des mecs comme Sofiane Pamard, etc., qui ont continué dans la lancée. Moi, c'est juste que j'ai acquis une base quand j'étais jeune de piano, de solfège. Je me suis arrêté là. Ça me suffit aujourd'hui pour faire tout ce que j'ai envie. Et du coup, quand j'arrive au studio et que j'ai une idée un peu débile, j'ai les bases pour créer la musicalité autour de cette idée débile. Ce qui fait que le morceau est bien et beau à entendre et que ça fonctionne plus ou moins comme je voulais que ça fonctionne. Donc, c'est cool. Et le fait d'être passé au rap, c'est parce que la condition de beatmaker, elle n'est pas très bien considérée. On voit beaucoup de vidéos sur lesquelles vous parlez de votre métier. C'est cool. Ouais, c'est à peu près ce que je dis. C'est exactement ça. C'est que, ouais, à la base, j'étais beatmaker. Je produisais pour d'autres gars. Et puis, ouais, bien sûr, c'est peut-être pas la chose la plus rentable de produire. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas moyen d'en faire une source de revenus et de vivre de ça. Mais disons que ça ne me plaisait pas de dépendre d'autres artistes, de l'assassème d'autres artistes pour gagner ma vie. C'est plus ça. Et du coup, vous produisez tout vos sons. Pas tout à fait. Je crois qu'il y a quelques autres prods qui apparaissent sur l'album. Exactement, ouais. Je me suis un peu ouvert sur l'album parce que je pense que c'est un piège de s'enfermer dans le « ok, je sais tout faire, donc je vais tout faire ». Je pense que c'est un petit piège qu'il faut vite éviter, esquiver. C'est ce que j'essaie de faire avec cet album. Bon, je ne l'ai pas totalement esquivé vu que 80% des prods sont de moi. Mais bon, j'ai quand même réussi à m'entourer d'autres mecs comme Junior à la prod, Willy G et Ambitious, par exemple. C'est des trois mecs qui sont présents sur mon album. Des Bruxellois aussi ? Non, non, pas du tout Junior à la prod que je ne dois même plus présenter, qui est parisien, qui a fait d'énormes hits, dont Bella de MHD. Il a fait d'innombrables hits. Willy G est de Bruxelles, ouais, et Ambitious est de Paris aussi. Bon, on aura rendu mérite à ses compositeurs. Alors le monde est petit parce qu'hier, ici même, on était avec Alban et Ivan Muranzi, les Belges de Yellowstraps, qui sont proches du producteur Le Motel, qui est un des producteurs attitrés de Romeo et Elvis. Il y a comme une sorte de famille un peu à Bruxelles, on peut dire ça ou pas ? Ouais, mais déjà, il y a une proximité parce que la ville est petite, donc on se croise beaucoup plus dans les rues que dans les rues de Paris, par exemple. Donc il y a déjà ce truc-là qui fait qu'il n'y a pas un milliard de studios à Bruxelles, donc on s'est forcément tous croisés en studios à Bruxelles. Puis au-delà de ça, vu qu'on sait qu'on est une petite ville, qu'on a moins de force de frappe et moins d'impact sur l'industrie du rap français, il y a forcément un truc où on est obligé de se souder, de se serrer les coudes pour impacter plus fort, du coup il y a ce truc d'entraide. Par exemple, dans le label que vous avez cité, qui est plus mon management que mon label, il y a Roméo Elvis, Caballero Jean-Jas, il y a énormément d'artistes, un peu la scène belge, et du coup on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble, on donne les mêmes studios, on se donne de la force sur les réseaux. Il y a clairement ce truc-là en Belgique qui fait qu'on sait qu'on est en infériorité numérique, du coup on met la force ailleurs, on met ça dans la cohésion et dans la force d'équipe. Le rap bruxellois, on peut dire qu'il a changé l'image de cette ville ? En fait, l'image de cette ville a toujours été la même de notre point de vue. On n'est pas devenu cool depuis que le rap bruxellois fonctionne, on l'a toujours été sans prétention. En fait, on n'a jamais eu cette image-là qu'on avait de nous en France, c'est-à-dire la ville en noir et blanc dans le passé qui tourne encore au train à vapeur. Il y avait cette image-là, on ne mangeait que des frites avec un accent drôle. Non, non, mais grâce au rap et à cette démocratisation de la musique bruxelloise, on a l'air un peu plus cool que l'image qu'on avait avant, c'est sûr. Mais c'est juste une porte qui s'est ouverte, on n'a pas changé du jour au lendemain. Et en même temps, votre écriture, c'est aussi un rap avec des paroles un peu surréalistes, toujours un peu dans le décalage. Ça, c'est une histoire ancienne finalement à Bruxelles. La Belgique, et là, tu vas me citer. Tu peux le citer ? Ouais, vas-y, dis-moi. C'est un peintre ? Ah ouais, effectivement. Ah là, j'étais sûr. On me le fait tout le temps, c'est incroyable. Magritte ? Magritte, oui. Mais moi, j'allais plus loin. On pourrait aller jusqu'à Noël Godin, l'entarteur, Arnaud aussi, le chanteur. Et du coup, on pense à la vôtre d'écriture, et puis à celle de Damso, à celle de Caballero et Jean Jasse, et d'autres. Et on se dit qu'il y a comme une filiation, un truc bruxellois quand même. C'est ouf, parce qu'à chaque fois que je discute avec des artistes bruxellois, on a toujours droit à cette remarque-là. Mais notre point de vue, on ne la comprend jamais. C'est peut-être parce qu'on est baigné dans ce truc-là et qu'on ne le voit pas forcément. Et peut-être que vous, vous avez ce point de vue extérieur qui vous permet de voir ce truc qui est évident, mais qui pour nous ne l'est pas du tout. Ah, c'est étonnant. Peut-être parce qu'on a ça vraiment dans la vraie vie, que, par exemple, un mec comme Caballero, il est méga drôle. Et il a vraiment ce truc-là dans la vraie vie. Et du coup, peut-être qu'on est baigné dans ça depuis le début et qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Finalement, l'ambiance à Bruxelles, elle doit être plutôt bonne. Ah, ça, je te confirme. Oui, je te confirme. Quand je fais des allers-retours Paris-Bruxelles, je le sens bien. Sinon, au top de la modernité, quand même, puisque Aiko chante avec Siri, c'est venu comment, cette idée-là ? La technologie, c'est grâce au Internet. Oui, c'est ça. C'est grâce à la toile. Oui, mais de chanter un morceau avec Siri, c'est... C'est génial. Il est venu comment, ce morceau-là ? Parce que tout le monde refusait mes feats. Du coup, il n'y avait plus que Siri. Ah oui, c'est pas mal. Vous dites, pour l'écriture, au départ, je me suis servi des vannes, des punchlines qu'on se balance entre potes. Ça, c'était en 2017. Ça fonctionne toujours comme ça, l'écriture ? Vous avez besoin de vous challenger avec vos potes ? Oui, ça vient peut-être du fait que je n'ai jamais eu ce truc-là d'écrire des textes. Je n'ai jamais vraiment écrit texte. Je m'y suis mis récemment, là, en faisant mon premier album. Je me suis dit, là, il y a peut-être un effort d'écriture à faire. Il va falloir un peu raconter autre chose que juste des blagues. Mais je n'ai jamais été dans les premiers morceaux qui ont fonctionné. Je n'ai jamais eu cette approche l'hériciste, disons. Et du coup, à la base, mes morceaux, c'était plus des blagues. Et du coup, d'où viennent les blagues, c'est normalement moi et mes potes. Et ça a été compliqué de se mettre à l'écriture, vraiment, et de penser les morceaux ? Pas si compliqué que ça. Bizarrement, pas si compliqué que ça. Bon, après, je n'ai pas encore atteint ce stade de maturité, on va dire, dans l'écriture. Je n'estime pas encore que j'ai des textes extraordinaires. Je reste léger, même quand j'écris un truc. Je ne veux pas commencer à faire des rimes multisyllabiques où j'écris ce qui me passe par la tête et j'essaie de rester vraiment léger. Mais d'ailleurs, vous dites, ce n'est pas du rap, ce que je fais, c'est du lol. Ouais, si on veut résumer ça, ce n'est pas vraiment du lol parce qu'il y a certains morceaux drôles et puis d'autres qui ne le sont pas. Mais même ceux qui ne sont pas forcément drôles, je ne vais jamais trop me prendre au sérieux dessus. C'est-à-dire que je ne vais pas commencer à écrire un texte avec 14 messages que tu peux lire entre les lignes et que tu le retournes, ça traite d'un autre sujet sociétal. Je ne suis pas trop dans ça, j'aime bien rester très léger, même dans mes visuels et dans ma dynamique et dans l'imagerie. J'aime bien que les choses restent claires et évidentes et j'aime bien frapper fort et clairement. En septembre dernier, vous disiez dans une interview sympa dans Chec Mag que vous n'aviez jamais fait de scène, c'était il y a cinq mois. Comment est-ce que vous vivez l'exercice ? C'est votre deuxième concert de toute votre vie ce soir. C'est fou. Hier soir, c'était la première fois que je montais sur scène. Incroyable. Et ce soir, c'est la deuxième fois à Rouen, au 106. Et alors, comment vous vivez ce truc ? C'est fou. Là, je t'avoue, j'ai encore l'adrénaline d'hier qui est toujours dans mon sang, qui tourne toujours en boucle. Donc là, tu me prends vraiment au vif dans le moment de ma vie pour en parler. Donc là, je n'ai vraiment pas le recul pour t'en parler. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un peu fou et que là, je n'ai pas vraiment les mots pour t'expliquer vraiment ce qui s'est passé. Peut-être dans une semaine, je t'ai passé un petit WhatsApp et je t'explique. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez vécu un grand moment en fait. Parce que c'est la rencontre avec des dizaines de milliers, de voir des centaines de milliers de followers sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et tout à coup, c'est la vraie vie, c'est la réalité, c'est les vrais gens en face de vous. Exactement, ce ressenti-là qui est difficile à décrire parce que tu rencontres ton espace commentaire de YouTube en vrai pour la première fois. Et c'est fou de le prendre dans la gueule. Tu réalises qu'en fait, tous ces millions de vues et tous ces abonnés, en fait, ils existent pour de vrai. Et c'est la première fois que ce truc-là se concrétise. C'est quand tu montes sur scène. Vu que je n'ai pas eu l'occasion de monter sur scène auparavant et que je n'ai pas forcément eu l'occasion de les rencontrer en vrai avant, c'était la première fois hier. Et du coup, il y a un truc fou. Il y a des gens qui chantent vos chansons à l'autre bout de la France. C'est incroyable. Ah, c'est ça, à la banlieue parisienne dans le 9-1. Ce sera le cas ce soir à Rouen aussi. À Rouen aussi, ouais, c'est fou. Je n'ai jamais vu la ville. Je viens dans la ville et je rencontre des gens qui connaissent tous mes morceaux. C'est fou. C'est ça. C'est vraiment le paradoxe de l'époque et des jeunes artistes que vous êtes. C'est-à-dire que vous construisez un début de carrière quasiment dans la virtualité des internets. Et puis, à un moment donné, il y a la confrontation avec les gens qui sont là en face de vous et qui chantent et qui partagent un truc avec vous. J'ai l'impression que la chose, c'est un peu inversé. Le truc se crée d'abord artificiellement, disons, en tout cas, pas très concrètement. C'est vraiment sur les réseaux, sur Internet. Et puis qu'ensuite, on le concrétise. Et c'est fou de le faire dans ce sens-là. Mais en même temps, vous l'avez construit comme ça. Il y a eu un processus qui s'est mis en place. Oui, parce que j'ai conscience de ce processus-là. J'ai conscience. Ce n'est pas par hasard que j'ai commencé sur le net. C'est que j'ai su que depuis le début, je le sais, que sur Internet, c'est beaucoup plus simple de se faire une visibilité que de commencer à faire toutes les salles de concert et tous les bars de Bruxelles. Et ce qui est fou, c'est que je travaille avec des mecs qui, par exemple, mon coach chez Nick K.R. de Starflamme en Belgique, qui sont un groupe mythique. Et tous ces gens-là, il y en a beaucoup encore que j'ai rencontrés qui sont dans l'approche inverse. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord commencé par des tournées de bars, de concerts de plus en plus grands et qui se sont fait connaître en fait par la vraie vie avant de se faire connaître plus largement. Et le faire dans le sens inverse, c'est très perturbant. Oui. Oui, c'est très perturbant. Mais en même temps, ça doit être une expérience. Du coup, c'est encore plus intense, je pense. Parce qu'il n'y a pas ce truc graduel. Et tu arrives directement là et tu ne t'en rends pas compte que tu es là en fait. Je ne parle pas d'un sommet, je parle juste d'une étape de visibilité que tu as sur Internet. Mais après, les millions de vues, ça n'a pas vraiment de sens. Un million de vues, tu ne sais pas si c'est un million de fois la même personne qui a regardé. C'est un chiffre, c'est un indicateur qui n'a pas vraiment de valeur. Et puis quand tu l'encontres en vrai, c'est différent. Et puis sur la scène, il y a des vibrations aussi qui passent entre les gens. Oui, voir les gens chanter, c'est quand même un truc de fou. OK. Merci Aiko, bonne route à vous. Merci beaucoup.